On part à Prague On a quand même un avion privé Et c'est quand même le top pour se déplacer Là tout à l'heure on est descendu à l'hôtel On a filé nos bagages On les revoit plus jusqu'à Prague Donc tout est fait pour qu'on pense qu'au basket Et qu'on vive ensemble Et ça forcément c'est carrément un plus On va en République tchèque Nous il nous faut cette victoire à tout coup Pour justement se libérer Et aussi assurer la qualification Donc on y va là-bas avec beaucoup d'envie Pas d'impression mais envie de bien faire T'as combien de sélections ? Voilà On est bien ici Il y a souvent trois solutions Dormir, série, film Ou lire un petit peu Ça nous tient à cœur de nous qualifier Et pour la Coupe du Monde Ça nous tient à cœur de prouver qu'on en est capable En l'absence des joueurs majeurs Et qu'on est capable de faire le boulot Pour aider le groupe France Et qu'il y a toujours C'est trop en train de fin C'est un pic avec le 4 ou le 5, voilà, et ce qu'il recherche c'est d'aller jouer un pic à 45 avec un veillet après derrière. Il y a deux choses importantes pour lui, il est capable de jouer les post-up, et surtout il est très très fort sur les lignes de base en défense. Soit vous empêchez, pour moi c'est mieux, d'empêcher de prendre l'écran, soit vous passez en mais vous ne donnez pas de cœur, mais le mieux c'est d'empêcher. Il y a des joueurs qui remplacent, mais je ne suis pas sûr qu'on soit moins fort qu'on était en novembre dernier ou en février dernier, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là et que d'autres les ont remplacés. Pour eux c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs que peut-être vous ne connaissez pas, nous on a la chance de les connaître un peu mieux, je peux vous dire qu'ils ne sont pas mauvais et que probablement ils auront à cœur de prouver, dans le même état d'esprit, que vous pouvez être vous. Tu veux un écran sur Joe ? Si c'est très haut, l'écran vient, stick, dessous, d'accord, dessous. Et c'est un vétire ! Et c'est un vétire ! Et c'est un vétire ! Allez, t'as ! Holy mien ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis né en France, j'ai grandi à Bordeaux et à Auxerre et après j'ai déménagé au Sénégal pendant six ans je pense et quand je suis revenu j'ai commencé le basket sérieusement et j'ai joué à Bordeaux pendant deux ans et après j'ai bougé au Havre. A la fin de l'année je voulais vraiment m'engager à l'IUT au Havre pour une raison que je n'avais pas été accepté et donc ma mère m'avait toujours un petit peu inculqué le fait qu'il fallait que je continue mes études. Elle m'a vachement motivé pour peut-être essayer une aventure différente et nous permettre d'avoir un diplôme universitaire quelque part. J'ai fait ma première année aux Etats-Unis en Prep School en Californie qui était super et donc après à partir de là j'ai été recruté à l'Université de Wyoming où j'ai passé deux ans et après je suis allé à l'Université d'Oklahoma. Mon agent en fait c'était l'agent d'un coach au Japon qui s'appelle Anthony Lang, il est assistant coach à Utah maintenant. J'ai fait à peu près une dizaine de workouts NBA pendant l'été, après j'ai fait la Summer League avec Utah et donc après je suis allé au Japon. C'était un choc culturel mais moi honnêtement j'ai adoré. Le peuple japonais ils sont très 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 poli, très aimable. Après ma première année en Europe c'était à Brundizi en Italie et puis là c'est vraiment vraiment très bien passé. J'ai eu l'occasion de parler à Vincent un petit peu quand il est venu à Bologne quand on a joué Strasbourg en Champions League et un petit peu après j'ai reçu ma convocation. C'est une fierté et moi c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps et ça me fait vraiment vraiment plaisir. Je pense que c'est un honneur de représenter son pays, que ce soit les qualifications, que ce soit les Jeux Olympiques ou quoi que ce soit moi je m'en fous un peu. Juste le fait que j'ai la chance de mettre le maillot bleu et de représenter mon pays, je pense que c'est quelque chose qui rend mes parents fiers, qui me rendent fier personnellement et qui me rendent les futures générations, quand je parle de futures générations, je parle de mes enfants, de ma famille en général, c'est quelque chose dont on va se souvenir pendant longtemps. 28 joueurs sur ces qualifications ont revêtu le maillot bleu depuis le début des qualifications en novembre 2017. Les tchèques sont déjà qualifiés donc c'est un match au sommet entre les deux meilleures équipes de la poule donc ça devrait produire un beau basket, un match de très haut niveau. On doit jouer comme si notre vie en dépendait, mais par contre le résultat, ça sera la conséquence mais c'est pas après lui qu'on court. On est à 7-1, on est très bien placé, donc ne vous mettez pas une pression excessive. La seule pression qu'on ait c'est de tout donner et de le faire le plus possible avec intelligence. Si on y arrive, on sait qu'on va beaucoup les gêner. Une victoire ce soir et l'équipe de France verra la Chine, ça part très bien pour les bleus avec un premier panier, un dunk d'un match M-Buy pour sa première sélection. Et la réponse tout de suite, qui était Jack, bien ressorti pour la Oukonaté, un premier trois points français. La pénétration jusqu'au bout, Paul Lacombe. C'est pas de dominer dans les Dürerles. Bien joué encore. Trois points. Valina. Cette fois, ça retourne roulant. Bien de faire de l'interception pour l'équipe de France. Axel Bouteyou qui dunk. Super. Avec ce dunk de Simon Furzel. C'est important. Dernier tir. Contré par Oukonaté. Sur le parquet en ce moment. Ouah, main gauche. Mathias Ressant. Oui, voilà ce qu'on nous voit. Cette fois, c'est à trois points. M-Buy. L'équipe de France avait besoin d'un succès pour se qualifier officiellement pour la Chine et la coupe du monde. C'est fait. Les français très sérieux jusqu'au bout face à la coupe du Tchèque. Ils s'imposent de 14 points. 79 à 76. Il arrive à gagner des 14 points chez une équipe qui va payer du 10 mètres dans la compétition. Bravo les français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...